Si je vous dis montagne, neige, mocheur, comté ou encore ski nordique, devinez où nous sommes ? Et oui, cette semaine nous sommes dans les montagnes du Jura. Sous-titrage MFP. Les paysages aux alentours de la station des Rousses rappellent les paysages du Grand Nord. On pourrait se croire en Laponie ou au Canada. Deuxième jour dans la station des Rousses dans les montagnes du Jura. Aujourd'hui, on a décidé de faire une balade en raquettes pour aller rejoindre le chalet de la France, en haut de cette colline. Alors on a chaussé les raquettes et on y va ! Musique de générique Alors là, on se fait une petite pause au chalet de la France. On fait quelques kilomètres de raquettes. Allez, on continue l'aventure ! Sous-titrage MFP. La région est recouverte à 70% de forêts. L'une d'entre elles est la forêt du Massacre, une magnifique forêt dans laquelle on a pris beaucoup de plaisir à randonner. Vous pouvez voir autour de moi, le panorama est juste exceptionnel. Prêt pour une expérience olfactive et visuelle inédite, nous sommes toujours dans la station des Rousses et on va visiter le fort des Rousses, aujourd'hui cave d'affinage de Comté. Vous nous suivez ? On peut trouver ici près de 100 000 molles de Comté. Impressionnant, non ? Musique de générique Donc comme tout dans le fort, on a ouvert pas loin de 400 nourritures dans les murs. Et à ce moment-là, le fromager va cuire. On se fait une accompagnée de la cuve dans différents. Musique de générique Musique de générique Et oui, visiter le churras et aussi tester sa gastronomie. Bon appétit ! Musique de générique Alors c'est parti pour quelques kilomètres d'itinérance, direction Lajou, donc en ski de fond, nouvelle activité qui est très très sympa dans ces super paysages enneigés des montagnes du Jura. Allez c'est parti ! Musique de générique 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 C'est parti ! C'est parti ! On va découvrir aujourd'hui une construction typique du Jura, des montagnes du Jura. C'est un grenier fort, un grenier dans lequel les habitants, autrefois, conservaient leurs biens les plus précieux, à l'abri des voleurs mais aussi des incendies. On va rentrer car on a la clé. Dans ce fort, c'est pour ça que les habitants et conservaient leurs biens les plus précieux. Ce qui est de bien dans le Jura, c'est qu'on peut découvrir ces magnifiques paysages en ski de fond ou en raquette comme nous aujourd'hui. D'ailleurs, on va continuer notre périple dans les environs de la Joue, dans les montagnes du Jura. C'est parti ! On va vers où alors ? On va vers la peste et là on se dirige à proximité de la ferme des bisons. Musique 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 Comme là c'est l'hiver, ils sont dans un parc d'hiver où on les nourrit tous les jours. Donc ils ont du foin pour rentrer dans les râteliers et un temps comme ça ne les dérange pas du tout, il neige, il neige, direction La Peste. Quand on est dans des conditions comme ça, la chaleur, il n'y a que notre corps qui nous la porte. Donc il faut bien la garder, il faut bien l'entretenir pour ne pas la perdre, c'est pour ça que je vous incite à vous changer. Alors voilà, ça y est, on arrive à la renouée, à la peste, à la chambre d'hôte de Chantal et Dominique. C'est une maison de famille, nous représentons la sixième génération dans cette maison. et donc c'est la raison pour laquelle on a appelé cette maison la renouée parce qu'on a renouée avec surtout les racines de Dominique, mon mari, et puis renouée avec la peste aussi. et puis les personnes qui viennent en séjour ici peuvent renouer avec le calme, la nature. Après la peste, nous voici arrivés dans le village de Giroux. Et ce soir, nous logeons au Bellevue, une charmante maison d'hôtes que l'on va découvrir tout de suite. Eh bien, c'est une chambre d'hôtes que j'ai déjà rachetée à l'origine, qui était déjà en chambre d'hôtes. Et on m'a raconté l'histoire, donc les gens du village aiment bien raconter les histoires. Et donc c'était un ancien hôtel-restaurant qui date de début 1900, qui était très réputé à l'époque. Donc il y avait à peu près une vingtaine de chambres à l'étage, avec à peu près la même structure que l'on trouve aujourd'hui. La bibliothèque, la salle de restauration qui est derrière. Et donc juste à côté, il y avait le bar, le bar du village où les gens venaient, comme dans chaque village. Donc ça a été ça dans les années début 1920-1930 jusqu'en 1970 à peu près. Ça a été un hôtel-restaurant. Et puis après, ça a été à un moment donné, pendant une bonne dizaine d'années, ça a été squatté et puis ça a été donc racheté par les anciens propriétaires. Et qui l'ont transformé au fur et à mesure des années avec une première chambre, une deuxième chambre et ainsi de suite. Pour arriver jusqu'à aujourd'hui cinq chambres d'hôtes. Voilà. Et donc moi j'ai racheté ça il y a à peu près quatre ans. Je cherchais, j'avais un travail depuis plusieurs années et puis donc je cherchais à faire autre chose. Et la chambre d'hôtes, c'est vrai que je connais ce principe depuis très longtemps, donc ça me plaisait bien. Alors j'ai cherché des chambres d'hôtes et je voulais à la montagne parce que j'adore la montagne et j'adore la neige. Voilà. Donc j'ai cherché et puis je suis arrivée dans cette maison et j'ai eu le coup de cœur. Elle m'a plu tout de suite quoi. Et puis je peux dire que cette maison et moi-même, on s'entend très bien. On poursuit notre itinérance dans les montagnes du Jura. On est aujourd'hui à Giron et on a réalisé l'un de nos rêves, faire une balade en chien de traîneau. Grâce à Nicolas Gosset de Latitude Nord, donc à Giron, on va aller le rencontrer. Il va nous expliquer un petit peu d'où vient sa passion et les activités qu'il propose au public. Ça fait 17 ans que je pratique ma passion avec ces chiens de traîneau. J'ai commencé avec des huskies de Sibérie, un peu le chien courant du chien nordique que tout le monde connaît. Et ensuite, je suis passé donc au Groenlandais pour plus rentrer dans ma passion, ce que je recherchais, la nature, le calme. Et me déplacer avec éventuellement du chargement. Et donc, je me suis plus retrouvé avec cette race de chien qui me correspond mieux pour le coup, le Groenlandais. Et maintenant, par l'intermédiaire de Latitude Nord que je représente, je le fais découvrir, je fais partager ma passion au public, adulte ou enfant, sur différentes activités, soit simplement de la balade, être installé dans le traîneau ou juste piloté à côté de moi, ou être vraiment initié à conduire eux-mêmes leur traîneau derrière le mien, être initié à le conduire et surtout à le gérer, à gérer les chiens qui vont pratiquer avec eux, qui vont vraiment prendre un rôle de musher, le rôle de musher qui est vraiment ce rôle d'être en lien avec leurs chiens et de découvrir la nature, donc par le biais du Jura ou jusque dans les grands espaces qui peuvent être la Laponie. Jura ou jusque dans les grands espaces qui vont être la Laponie. Jura ou jusque dans les grands espaces qui vont être la Laponie. Ce qui est assez paradoxal avec ces chiens, c'est que ce sont vraiment des crèmes avec l'homme, très affectueux, même s'ils ne connaissent pas, et pourtant c'est quand même des brutes épaisses, soit dans l'effort, soit entre eux malgré tout. Je crois en fait que les montagnes du Jura n'ont pas envie qu'on parte parce que vu ce qui tombe alors qu'on est sortis de chez le fromager il n'y a absolument pas trois minutes, c'est une catastrophe, donc on espère quand même pouvoir rentrer sur Paris, mais bien ni moins sûr. Sous-titrage ST' 501